... Donc, on a construit ces maisons, mais il fallait une église, il fallait des écoles, il fallait un gymnase, il fallait deux gymnases, il fallait un château d'eau, il fallait, et après, sont arrivés des lycées, des collèges, vous voyez, une cité un petit peu démentielle, mais très construite, presque autonome, avec ses petits commerces. Moi, mon souci, ça a été d'équiper, de continuer l'équipement de Martin Martin, mais qui était déjà assez bien équipé scolairement, etc., mais surtout d'en faire des Cambrésiens à part entière. Ça voulait aussi dire que c'est un quartier de Cambrés, et que donc certains équipements, pour toute la ville, sont situés à Martin Martin, comme d'autres équipements sont situés ailleurs. On a fait le stade de la liberté à la fin de la guerre de 40, bon, pour toute la ville, on pouvait avoir le stade de rugby, si on fait du rugby, on va à Martin Martin, mais on n'est pas nécessairement de Martin Martin, qui n'est pas limité, évidemment, à faire du rugby, bien sûr. Alors, effectivement, quand je suis arrivé, c'était pour travailler sur le projet de la coulée verte, j'ai eu un entretien avec M. le maire, qui m'a montré des plans pour me dire, voilà, il y a 7 hectares et demi de libre, je veux qu'on fasse quelque chose de vert, je ne veux pas construire, c'est une opportunité, proposez-moi quelque chose. Donc, en fait, en 1967, effectivement, l'État a déclaré ces terrains en réserve foncière pour utilité publique, mais à l'époque, l'idée de l'État, c'était de faire, ils ont appelé ça comme ça, une pénétrante, c'est-à-dire une nouvelle voie d'accès de l'extérieur à l'intérieur de la ville, donc par ces terrains. J'y voyais un avantage à l'existence de cette voie, c'est qu'il permettait de décharger la rue Gauthier et la rue Saint-Landre d'une partie de la circulation, en ayant là une pénétrante qui était nettement plus large et où on pouvait faire des aménagements sympathiques, et de décharger également, et surtout, l'avenue du Câteau, qui recevait toute la circulation pénétrante en Cambrai, sans possibilité d'aménagement important non plus. Mais l'inconvénient, c'est que certains Cambraiens, ceux qui avaient des maisons de chaque côté de cette voie, même si elle était large, se disaient qu'alors qu'ils étaient tranquilles et dans la verdure, ils allaient voir des voitures passer devant leurs fenêtres. Donc j'ai senti assez vite qu'il y avait dans le quartier des réticences. Ce qui explique qu'ils étaient toujours libres en 2008, et pas construits ni imposés. La réserve d'État, il me semble qu'elle a été levée en 1990. L'État a renoncé finalement à ce projet, au profit du contournement qu'on connaît actuellement. Puisqu'ils ont renoncé aux utilités publiques, ils ont proposé à la ville de Cambrai, justement, d'acheter ses terrains pour pouvoir faire de l'urbanisme, construire ou autre. Donc c'était complètement libre. Mais en tout cas, ils ont fait la proposition de rachat à la ville. La ville a accepté. Et M. le maire a eu cette idée, justement, au lieu de continuer à densifier le tissu urbain, de, au contraire, pouvoir proposer un poumon vert aux habitations et un espace de détente et de loisirs vraiment au cœur de la ville. Alors, la coulée verte, elle fait à Bolboiseau, 1,7 km, donc juste en un tronçon. Vous faites aller-retour, vous calculez. Et on a 7,5 hectares de surface de terrain. Il fallait compléter l'équipement du quartier, qui avait déjà été bien engagé par mon prédécesseur, M. Raymond Gernet, qui avait conçu ce quartier, avec le président du GMF, M. Robert Leroy, et avec son équipe technique. Les ondines, c'était une de ces opérations de piscines telles que le gouvernement les avait lancées. Au départ, ce n'était pas destiné aux villes, d'ailleurs. C'était plus destiné à des villages, à des communes plus petites que Cambrai. Mais Raymond Gernet, mon prédécesseur, avait candidaté et avait obtenu une piscine, en considérant que Martin Martin, justement, était un quartier un peu à part et qui pouvait avoir sa propre piscine. Sous-titrage ST' 501